Depuis la fin août, 100 000 personnes guettent tous les jours le compte Twitter du château de Versailles. Et ce matin, c'est le message qu'ils attendaient. Nous sommes le 1er septembre 1715, il est aux alentours de 8h15 et le roi est mort. Louis XIV, c'est le plus long règne de l'histoire de France. Et à 77 ans, après avoir survécu à la typhoïde et à la petite vérole, le roi est en train de mourir dans d'atroces douleurs d'une gangrène mal diagnostiquée. La jambe noircit, ça empire d'heure en heure. A la fin, elle est toute noire jusqu'à la cuisse et c'est presque en putréfaction. Donc le roi se sait condamner. 25 août 1715, urgent, Louis XIV a fait un malaise. Depuis le 10 août, les internautes découvrent presque heure par heure tous les détails de l'agonie du roi. Louis XIV tombe peu à peu dans l'inconscient. Et chaque info est historique. Les faits proposés sur Twitter viennent de tout ce travail scientifique qui a été effectué sur les derniers jours de Louis XIV et contient en fait des témoignages de l'époque. Le journal des frères Antoine qui sont les garçons de chambre de Louis XIV, donc qui sont au plus près du roi jusque dans les derniers instants. Des détails qu'on ne trouve pas dans les livres d'histoire et que le château de Versailles conservait dans ses archives. C'est un très bon moyen de donner cette information à un maximum de jeunes. On parle plus de sa vie que de sa mort. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir communiquer et informer là-dessus. On va apprendre beaucoup de choses. Parmi les documents rares, publié sur Internet, l'acte de décès du roi Soleil. La dépouille mortelle est exposée dans ce lit toute la journée du 1er et la chambre est ouverte à tout le public. Et on passe devant la dépouille du roi sans s'arrêter évidemment parce qu'il y a foule. A Versailles, le grand orgue de la chapelle royale joue toute la journée du 1er septembre comme aujourd'hui. Après 72 ans de règne, Louis XIV laisse la place à Louis XV, son arrière-petit-fils. Sous-titrage ST' 501